bonjour mes amis bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons voir comment générer des valeurs aléatoires tout d'abord c'est de vos objets sur le système c'est d'activer la planification pour recevoir des vidéos utilisé par iab voilà nous avons quatre régions nous allons prendre une valeur aléatoire on va faire index h2 jusqu'à h5 je clique sur f4 pour fixer cette zone et puis alia point entre point borne pour générer un nombre aléatoire entre 1 et 4 pourquoi 4 parce qu'on a quatre régions ici donc j'ai 1,4 je ferme la parenthèse et je ferme la parenthèse de l'index et voilà j'ai ici est c'est une valeur aléatoire parmi nord sud est ouest si je complète je copie la formule en bas on a des valeurs aléatoires ici remarquez que cette zone h2 h5 est fixée par f4 pour avoir une zone fixe la même chose pour les valeurs numériques entre 10 et 50 par exemple on prend alia entre borne on prend k3 f4 pour fixer cette zone puis l3 pour fixer cette cellule nous avons ici 31 pour les types type ou bien option on va changer le titre c'est c'est option on a science une lettre on a autre une autre option on veut une valeur aléatoire entre ces trois valeurs là donc la même chose on va faire l'index l'index il prend une valeur dans une matrice donc index je prends la zone ou bien j'ai deux jusqu'à g4 point virgule alia entre borne on a trois valeurs donc on prend une valeur à l'index par contre 1 point virgule 3 je ferme la parenthèse on a trois valeurs je me trouve à une ferme la parenthèse allié entre borne et je fais la parenthèse de l'index et voilà ici attention chez je copie en bas la formule il ya des erreurs pourquoi parce que deux zones g2 jusqu'à g4 n'est pas fixé donc je clique sur cette cellule là je clique sur f4 et comme ça cette zone est fixée maintenant si j'ai coupé la formule en bas on a des valeurs aléatoires entre sciences lettres et autres la même chose pour les classes on a trois classes abaissées on va faire index je prends la zone i2 jusqu'à i4 ça veut dire trois valeurs et je clique sur f4 immédiatement pour fixer cette zone là que ce soit valeur absolue et puis je prends un nombre aléatoire entre 1 et 3 donc il ya entre borne 1 point virgule 3 bon comme la parenthèse d'un lien entre borne et je prends la parenthèse de index si je fais je copie la formule ici j'ai quatre cellules qui contiennent des formules je copie en bas je sélectionne voilà j'ai des valeurs ici qui change si je clique n'importe quel changement de la feuille pour résultat le changement des valeurs ici ça veut dire ce n'est pas fixé mais des valeurs aléatoires un autre astuce il suffit d'utiliser la touche clavier f9 f9 permet de générer des valeurs aléatoires et de recalculer les formules pour être plus précis et f9 permet de recalculer les formules donc je recopie les formules en bas ça génère des valeurs aléatoires je mets le quadrillage de ce celui là et pour recalculer ça recalculer ces formules là il suffit de cliquer sur f9 vous voyez la génération des valeurs aléatoires est faite avec f9 maintenant si je fasse ce colonne là vous voyez il y a un problème quand j'efface les valeurs initiales quand je supprime ces valeurs là il y a un problème ici de référence donc la solution c'est que on va copier les valeurs copier ça au lieu d'avoir les formules on va voir les valeurs de ces solutions là pour contrôler alt v et je prends les valeurs et maintenant même si je fais f9 il n'y a pas de problème je peux même effacer les valeurs initiales et il n'y a pas tout de problème et bien sûr je peux juste les masquer merci pour votre attention merci de vous de votre notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables